Vous êtes sur RTL. A peine limogée déjà relancée, Ségolène Royal n'exclut rien pour 2022 s'il faut y aller. Je serai prête. L'ancienne candidate à la présidentielle n'a plus de mots assez durs contre le gouvernement. Après avoir perdu sa fonction d'ambassadrice des pôles, elle dénonce une France en lambeaux et fustige les réformes qu'elle juge brutales du chef de l'État. L'arrestation à Lyon d'un homme qui pourrait être le conducteur du fourgon qui a volontairement fauché un policier. Décédé le week-end dernier, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est d'ailleurs attendu. Dans la journée sur place pour rendre hommage aux fonctionnaires. C'est sans doute la fin d'un procès qui aura été éprouvant. Et le mot est sans doute faible pour les victimes de Bernard Prena, l'ex-curé jugé depuis le début de la semaine pour avoir abusé de jeunes scouts pendant une vingtaine d'années. Fin des débats ce vendredi avec les dernières plaidoiries et le réquisitoire. Il risque dix ans de prison. Le procès en destitution de Donald Trump, officiellement ouvert au Sénat. Hier soir, les juges ont prêté serment. Le président américain, troisième de l'histoire des États-Unis confronté à une telle humiliation, a dénoncé une mascarade, estimant que tout cela devrait se régler très vite. Il compte sur la majorité républicaine au Sénat pour l'acquitter rapidement et lui éviter de longs débats. Et puis l'exploit des palois en Coupe de France. Le pauvre football club qui évolue en national, l'équivalent de la troisième division, a sorti hier soir les Girondins de Bordeaux, treizième de la Ligue 1. Le score, trois buts à deux après prolongation. Pau est donc qualifié pour les huitièmes de finale. C'était les essentiels.